Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo remake des bâtons élémentaires d'Origins. Dans cette vidéo, je vais expliquer toutes les étapes pour construire chacun des bâtons élémentaires. Si vous voulez les améliorer, je vous envoie vers cette autre vidéo. Pour chacun des bâtons, il y a trois morceaux à récupérer pour former son squelette, ainsi qu'un disque spécifique qui vous mènera vers un cristal qui alimente l'arme. Pour assembler le tout, vous aurez besoin d'un gramophone et d'un disque blanc. Vous pouvez bien sûr vous rendre sur la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus avec l'aide des différents chapitres, ou bien laisser la vidéo se lancer d'elle-même. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir le gramophone et un disque blanc pour accéder au temple où vous construirez vos bâtons. Ce dernier peut se trouver à gauche du pack-à-punch sur un chariot, ou sur une caisse à côté d'un moteur entre les générateurs 4 et 5 en bas de l'escalier qui mène au pack-à-punch, ou sur une caisse à côté de l'accès à l'église depuis la structure du pack-à-punch. Le gramophone quant à lui se trouve toujours au même endroit, en bas des marches à droite du pack-à-punch à côté d'une table. Si vous aviez déjà récupéré le disque blanc, vous pouvez poser le gramophone sur la table pour qu'il ouvre l'accès au sanctuaire. Après quoi vous pourrez récupérer votre gramophone car cette zone restera toujours ouverte. La première pièce pour construire le bâton de feu s'obtient lorsqu'on allume le générateur 6 derrière l'église. La seconde lorsqu'on tue le Panzer qui apparaît à la manche 8. Et pour la troisième partie, il faut tirer sur l'avion qui a une lueur rouge dans le ciel. Celui-ci apparaît autour de la manche 8 également. Une fois que vous l'avez eu, la pièce s'écrasera à cet endroit et vous pourrez la récupérer. Le disque rouge se trouve à trois emplacements autour de l'église. Soit entre le tank et l'escalier. Soit sur un banc à l'étage. Ou alors sur une caisse à côté du générateur 6. Une fois le disque et le gramophone en main, vous devez prendre le passage pour Agartha qui est à côté du spawn. Une fois à l'intérieur, allez vers la pierre pour récupérer le fragment, puis ressortez. N'oubliez pas de reprendre votre gramophone en partant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller au sanctuaire pour assembler tout ça. Pour récupérer les morceaux du bâton de glace, vous devez creuser. Vous trouverez toujours deux pelles dans la salle du spawn. Après, il peut y en avoir deux sous l'église. Une autre à côté de la table de craft dans le tunnel à côté de Mastodonte. Et une autre dans le tunnel près de Marathon. Avec la pelle, quand il se met à neiger, vous devez creuser sur l'état d'os. Il y a une pièce de bâton de glace par zone de la carte. La première zone se trouve autour du spawn et des générateurs 2 et 3. La seconde zone autour du pack à punch et des générateurs 4 et 5. Et la dernière zone se trouve autour de l'église et du générateur 6. Si vous avez obtenu la pièce d'une zone, ça ne sert à rien de continuer à creuser sur cette zone. Vous n'aurez plus rien d'utile. Le disque bleu se trouve aux alentours du générateur 2, soit sur l'une des étagères, soit sur une table. Une fois le disque et le gramophone en main, vous devrez prendre le passage pour Agartha qui est à côté du générateur 6. Une fois à l'intérieur, allez vers la pierre pour récupérer le fragment, puis ressortez. N'oubliez pas de reprendre votre gramophone en partant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller au sanctuaire pour assembler tout ça. Chacune des pièces du bâton de vent se trouve dans chacun des 3 robots géants qui piétinent la carte. A chaque passage, un robot a l'un de ses pieds qui a des lumières jaunes en dessous. Pour entrer à l'intérieur, vous devez simplement tirer une balle normale sur le pied avec les lumières et vous faire écraser. Attention, car quand les 3 robots arrivent en même temps sur la carte, un seul d'entre eux est accessible. Pour le premier robot, il faut être soit à côté du générateur 2, soit à côté du générateur 3. Pour le deuxième, qui est sans doute le plus facile, vous pouvez y accéder avec toutes les zones autour du pack-à-punch et des générateurs 4 et 5. Et pour la troisième, il faut être d'un côté de l'église ou de l'autre. Le disque jaune se trouve aux alentours du générateur 5. Soit sur une caisse, soit à côté de Marathon, ou alors dans le tunnel sur une table. Une fois le disque et le gramophone en main, vous devrez prendre le passage pour Agartha qui est à côté de Mastodontes. Une fois à l'intérieur, vous allez vers la pierre pour récupérer le fragment, puis ressortez. N'oubliez pas de reprendre votre gramophone en partant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller au sanctuaire pour assembler tout ça. Les différentes parties du bâton de foudre se trouvent dans des zones qui ne sont accessibles qu'avec le tank. Il y a une pièce à ce niveau à l'aller, après quoi le tank va s'arrêter deux minutes au niveau du générateur 2, puis les deux autres morceaux sont sur le chemin de retour. Une zone se trouve sous le pack à punch, et une autre derrière l'église. Puis le tank va être de nouveau immobilisé sous l'église pendant deux minutes. Chaque demi-parcours coûte 500 points, et à ma connaissance, au retour, même avec Marathon, ce n'est pas possible de récupérer les deux pièces en une fois. Donc vous aurez besoin d'au minimum 2000 points. Le disque violet se trouve aux alentours de Mastodonte, soit sur la table juste à côté de Mastodonte, soit sur un chariot, soit en bas du tunnel sur les installations. Une fois le disque et le gramophone en main, vous devez prendre le passage pour Agartha qui est à côté du générateur 5. Une fois à l'intérieur, allez vers la pierre pour récupérer le fragment, puis ressortez. N'oubliez pas de reprendre votre gramophone en partant. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller au sanctuaire pour assembler tout ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Donc c'est la première d'une série de vidéos qui consiste pour moi à refaire au propre les premières vidéos de la chaîne, donc d'autres vont arriver très rapidement. Si ça vous intéresse, la playlist contenant les originaux est dans la description. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus, puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus !